Bonjour à tous, on se retrouve pour la validation du véhicule ce matin. Alors on a continué à travailler, on a validé la partie électrique et maintenant il nous reste des détails à faire sur la carrosserie. On n'est pas loin de validé, sur 24 équipes, 9 ont déjà validé. Et nous on est donc en phase de validé avec 9 points sur 10. Tout l'un des détails qu'on a eu à régler, c'était isoler la partie avec les batteries de la partie avec le pilote. Puisqu'on peut avoir des risques en cas de feu de batterie. Imaginez une batterie d'iPhone. Quand elle brûle, c'est déjà impressionnant alors qu'elle ne fait que 10Wh. Là nous on a 1000Wh de batterie. Ils nous ont obligés à isoler tout l'habitacle avec du scotch aluminium. Parce qu'évidemment 0,2 mm de scotch aluminium, ça va contenir un feu de batterie. Ça va de soi. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est le dernier détail qu'on a réglé. Après, on aura l'homologation. Bon, et action. Attends, il y a le discours, le prêtre là. Prêtre. Alors aujourd'hui, nous avons validé le contrôle technique. Nous allons procéder au baptême de la voiture par Florent et Meleine. Attention. Bravo ! Bravo ! Regarde là ! On est bon ? Première. Première, évidemment. Bien sûr qu'on est première. Au Chaleuco Marathon, il y a deux types de moteurs. Il y a les moteurs électriques et les moteurs à combustion. On reconnaît rapidement les moteurs à combustion quand même. Pour les moteurs à combustion, comme dans votre voiture, on peut voir du gasoil, de l'essence, de l'éthanol, voire du GPL. Pour les moteurs électriques, on a deux technologies différentes qui sont les batteries et les piles à combustible. On va aller voir une équipe danoise qui fait de l'Urban Concept en éthanol. On va essayer de voir avec eux comment ils développent leur moteur pour essayer de consommer le moins possible. On va parler de votre moteur, comment ils l'ont fait. C'est basé sur un moteur de Yamaha 50cc, tout est customisé. Tout est, on a fait de la baleine, de l'apprentissage, de la camshaft. Le seul truc-là, maintenant, est le pistons et le cranc. C'est en fait de tout ça, on a fait de l'essence. On a d'une des méchantillettes, qui se connecte à nous. On vous donne ce qu'on doit faire, et ils font ça pour nous. C'est une aide énorme en comparant à beaucoup de l'équipe. On met un peu tout en place parce qu'on a poussé, poussé à fond et voilà on a pété donc on repart de zéro c'est bien mais on est confiants. Oui comme d'habitude, confiants toujours. Voilà on a validé le contrôle technique, on n'en est pas encore à rouler au niveau des essais, c'est douteux. En tout cas je vous donne rendez-vous demain. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et pour nous c'est fini pour ce soir, on se voit demain. Merci. Merci.